Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de panneaux solaires Plug & Play. Dans quelques minutes, vous saurez qu'est-ce qu'un kit Plug & Play, combien ça coûte et est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un seul. Si vous êtes dans un appartement, cette solution devrait vous intéresser. Alors je me lance tout de suite, c'est parti ! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Vous cherchez un kit de panneaux solaires facile d'utilisation ? Le système Plug & Play est peut-être fait pour vous. Ça vous permettra de produire votre propre énergie verte où que vous viviez. Et oui, même si vous n'avez pas de toiture, il existe des solutions. L'autre avantage des panneaux solaires Plug & Play, c'est qu'ils ne coûtent pas cher. Mais à ce prix-là, quelle production peut-on espérer et est-ce que c'est vraiment rentable ? Je vais répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez déterminer si c'est une option qui vous convient. On commence par la base. Je vais vous expliquer en quoi consistent ces modules. Un panneau solaire Plug & Play, c'est un système photovoltaïque qui produit de l'électricité propre de manière indépendante. Pour ceux qui ne sont pas trop calés en anglais, je vous explique plus en détail ce que veut dire son nom. Plug & Play signifie brancher et utiliser. Ça résume parfaitement la simplicité d'utilisation et de montage de ce type de kit solaire. L'autoproduction électrique démarre dès le branchement du matériel. On parle d'un système autonome parce qu'il possède un micro-onduleur intégré. Pour rappel, l'onduleur, c'est le petit boîtier qui permet de transformer le courant que produisent vos panneaux solaires. C'est indispensable parce que le photovoltaïque vous donne du courant continu. Or, dans une maison, vous utilisez du courant alternatif. Le panneau Plug & Play a le gros avantage de vous permettre de produire de l'électricité où que vous soyez. Que vous viviez en appartement ou dans une maison, ces modules solaires autonomes s'adaptent partout. Il suffit de 2 mètres carrés pour poser votre matériel. Vous pouvez le placer sur votre terrasse, sur une façade ou même le fixer à la rambarde de votre balcon. C'est une solution idéale si vous êtes locataire. Ces panneaux solaires indépendants sont aussi faciles à installer et à déménager qu'un téléviseur. Pour les placer, vous n'avez que deux contraintes. Il faut une bonne exposition au soleil et vous devez avoir accès à une prise de courant. Sachez que ces kits peuvent se présenter sous différentes formes. Certains sont livrés avec un système de fixation, d'autres avec un support métallique ou encore un bac à lesté. Faites donc attention à la prise au vent, il ne faudrait pas que votre module s'envole. Ce type de kit solaire facile à installer vous tente ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur le coup de ces modules ultra pratiques. Le gros avantage de ce kit solaire, c'est son prix. C'est le système de production le moins cher du marché. Je vous ai préparé un tableau qui vous dit ce que vous devez débourser pour vous en procurer un. Vous pouvez le retrouver dans mon guide en ligne en suivant le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Sachez en tout cas que ces kits solaires sont souvent proposés par l'eau de deux ou trois modules de 300 W. Contrairement à une installation en toiture, vous pouvez faire le choix de ne prendre qu'un seul panneau. Le souci, c'est que vous devez être certain que sa production correspond à vos besoins. La puissance électrique nécessaire se calcule en fonction de votre consommation. C'est une donnée que vous pouvez facilement obtenir avec votre facture annuelle d'électricité en kWh. Vous l'avez sous la main ? Je vous conseille d'utiliser notre simulateur solaire en ligne. Il vous donnera une estimation de la puissance qu'il vous faut et du prix que coûterait une installation standard sur la toiture. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi pour y accéder. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens à la solution Plug & Play. Même sans connaître vos besoins, je peux déjà vous dire que vous n'alimenterez pas grand-chose avec un seul panneau de 300 W de crête. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il faut 3 kW de crête, donc 3000 W de crête, pour faire de l'autoconsommation dans une maison. Avec cette info, vous vous demandez peut-être s'il est rentable d'investir dans un seul panneau solaire indépendant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de partager mes connaissances sur l'énergie solaire. En fait, votre panneau solaire à brancher peut être rentable, quelle que soit sa puissance. Il faut simplement ajuster vos attentes en fonction de la capacité de votre installation. Vous devez aussi être conscient des avantages que vous laissez en cours de route. Soyons clairs dès le début. En dessous d'une dizaine de panneaux, votre installation ne vous permettra pas d'alimenter toute votre maison en électricité. Je fais un petit aparté. Si c'est l'autonomie que vous visez, en plus d'avoir suffisamment de panneaux, vous devez acheter une batterie. J'ai déjà fait une vidéo qui vous présente les meilleures solutions de stockage. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour la regarder. Si vous n'avez pas suffisamment d'électricité pour tout alimenter ou être autonome, alors à quoi ça sert ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut adapter votre objectif. Avec un seul panneau à brancher, vous pouvez produire l'équivalent de la consommation de votre téléviseur ou de votre sèche-linge, par exemple. C'est déjà ça de pris, mais ce n'est pas la solution idéale si vous avez des besoins conséquents en électricité. Faites aussi attention à une chose, vous ne pouvez pas compter sur les aides de l'État. Et oui, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier des aides et subventions avec un kit à brancher. Pour moi, c'est vraiment l'inconvénient majeur. Si vous voulez en savoir plus sur les aides pour les installations solaires, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur le sujet. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. L'aide la plus connue, c'est la prime à l'autoconsommation. L'État vous l'accorde si votre installation se situe sur votre toit et qu'elle a été réalisée par un professionnel certifié RGE, reconnu garant de l'environnement. L'autre condition, c'est que vous devez autoconsommer votre production et revendre le surplus à Enedis. Vous vous en doutez ? Il n'y a pas besoin de pros pour brancher votre kit solaire dans votre logement. Ça fait déjà un critère que vous ne remplissez pas. Et sachez que vous n'avez pas le droit d'injecter votre production sur le réseau. Vous devez d'ailleurs signer une convention d'autoconsommation sans injection, CA-CSI, avec le fournisseur public. Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas revendre votre surplus. Si vous avez une toiture, je vous conseille vraiment de vous tourner vers une installation plus classique. Ça vous permettra d'avoir accès aux subventions et de rentabiliser plus vite votre projet. Voilà, on a fait le tour des infos à savoir sur le panneau solaire Plug & Play. Je vous fais un petit bilan avant qu'on se quitte. Le panneau Plug & Play est un kit solaire très facile d'utilisation. Vous n'avez qu'à le brancher pour l'installer. Il possède un micro-onduleur intégré. C'est une super alternative si vous vivez en appartement et que vous possédez un balcon ou une terrasse bien exposée. Comptez tout de même 2 mètres carrés de surface pour poser un panneau. Son prix est très attractif, mais gardez en tête que vous ne produirez pas beaucoup avec un seul module. Vous pourrez alimenter une petite partie de vos appareils électroménagers. Un kit solaire Plug & Play ne vous permet pas de toucher les aides de l'État ou de revendre votre surplus. Ça peut avoir un impact sur la rentabilité de votre projet. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillés. Ils sont à votre disposition pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager. Il doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501